En l'an 2000, les Nations Unies avaient défini les défis du millénaire. En 2015, ils ont renouvelé ces défis, aujourd'hui ça s'appelle les objectifs du développement durable et il y a 17 grands défis qui ont été définis par l'ensemble des nations et après un vrai effort de compréhension des besoins d'un maximum de gens, donc c'était un effort d'ouverture qui était très intéressant. Et ces 17 grands défis incluent tous ceux qu'on connaît tous sur le climat, sur la biodiversité, sur la pauvreté, sur les problèmes de genre, sur les problèmes de développement économique ou de vivre ensemble. Et donc ça je pense que c'est extrêmement important, mais comment est-ce qu'on explique ces défis aux plus jeunes ? Donc il y a des programmes comme The World Largest Lesson qui a été traduit en français qui expliquent ces grands défis de l'humanité aux plus jeunes et ils peuvent donc en comprendre les enjeux, la complexité et en même temps ils peuvent se rendre compte que ces grands défis globaux ont tous une résonance dans leur environnement local et personnel. Et on peut les inviter dans des programmes comme Bâtisseurs de Possibles à travailler sur ces défis et à comprendre qu'ils peuvent contribuer à identifier les problèmes, penser des solutions, essayer de les mettre en pratique et les raconter. Et donc ces quatre étapes leur permettent d'être eux-mêmes des acteurs et donc plutôt que d'être quelque part la victime des grands problèmes de l'humanité, ils peuvent être des acteurs qui cherchent des solutions. Et même s'ils contribuent à une petite goutte, ils sont un peu comme le colibri de la fable indienne où le colibri va vers l'incendie de forêt pendant que tous les autres animaux s'enfuient et le colibri amène sa petite goutte sur l'incendie et les autres animaux lui disent « Mais est-ce que tu penses qu'à toi tout seul tu vas éteindre l'incendie ? » Et le colibri répond « Peut-être pas, mais au moins j'aurais fait ma part du travail. » Peut-être pas, mais au moins j'aurais fait ma part du travail.